Allo tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans ce vendredi gris. Ne vous fiez pas à mon t-shirt, on est bien vendredi. Je suis levée depuis environ, je sais pas, depuis deux heures. Et là, il est... ouais, il est 11 heures. J'ai reçu ma commande d'épicerie. Yé, pas en retard. Parfait. J'adore les commandes en ligne de métro. Bravo métro. Puis j'ai aussi reçu une commande Amazon. Donc on va déballer ça ensemble. Puis je vais vous montrer aussi l'épicerie. J'en fais moins des râles d'épicerie sur cette chaîne-là. J'en fais plus sur ma chaîne Top Yomi. J'en ai mis une d'ailleurs. Un hall Costco la semaine passée. Mais là, je vais vous montrer ça maintenant, en mode vue sur les aliments. Sinon, c'est ça. Aujourd'hui, il faut que je sasse une photo, un petit peu de ménage. Puis j'ai commencé à filmer des plans pour une vidéo à plus grand déploiement. Je sais pas comment dire ça. Pour ma chaîne, ma chaîne Eve Martel. Puis ça a rapport avec le ménage du printemps. Donc là, j'ai bien hâte de commencer à filmer ça pour vous. J'ai comme une série de plusieurs vidéos autour du ménage du printemps. Puis des produits, plein de choses comme ça. Ça va être le fun, je pense. J'ai hâte de commencer. Puis en fin de journée, je vais manger des sushis avec mon amie Gabrielle Chalifou, que vous voyez souvent dans mes vidéos ces temps-ci. On s'est vus trois fois cette semaine. C'est rare, trois fois. Gabrielle, elle habite vraiment loin de chez nous. C'est comme... Moi, je suis dans l'est de la ville, puis elle est dans l'ouest complètement. Heureusement qu'elle a une voiture. Kiki est toujours aussi fascinée par le patinage. Est-ce que vous avez regardé beaucoup les Olympiques? Moi, c'est la folie. Genre à tous les jours pendant des heures. Puis c'est pour ça que je me couche tard. Alors, l'épicerie. Alors, ça commence avec le yogourt grec Oikos. J'ai acheté des portions comme ça. Je ne sais pas, je trouve ça plus hermétique. Parce que je m'en sers surtout pour cuisiner, puis pour faire des vinaigrettes. J'ai acheté des feuilles de laurier, parce que j'ai un poulet dans le congélo, puis je vais le dégeler et faire de la soupe au poulet. Et parlant de soupe, j'ai aussi acheté la soupe lancée au curry du commensal. Elle est tellement bonne, cette soupe-là. Ça fait une bonne soupe repas avec 6 grammes de fibres. Oui, je l'aime beaucoup. Des oignons rouges, des oignons jaunes. J'avais un craving de fondu parmesan. Je m'en suis achetée, j'aime ça comme juste un carré dans une salade. Je dirais que ça habille la salade. Ici, j'ai du salami avec prosciutto. Hein, je ne savais même pas que j'avais acheté ça. Je pensais que j'avais pris salami ordinaire, mais ce n'est pas grave, ça va être bon. Et j'ai aussi acheté du prosciutto pour les salades et pour manger comme ça. Cellerie, carottes, parce que j'en ai toujours besoin et que je n'en avais plus. Des présents verts. Un 2 litres de lait, 1%. Puis, ce n'est pas pour sauver le gras, j'aime juste plus le goût du 1%. Pommes de terre, rôtis et poireaux, ça c'est le nom de la soupe que j'ai achetée dans mes petites cambolles. Une autre soupe aux lentilles. Oh, le téléphone sonne. Je disais donc, une soupe aux lentilles de marque Amy's, c'est aux lentilles biologiques. En fait, tout doit être biologique là-dedans, si on a le droit de mettre ça. Ça fait une bonne soupe pour repas aussi. Puis, c'est assez consistant. J'ai acheté un brie, un fromage comme ça. Des petites carottes râpées. Je trouve que ça se met tellement bien dans une salade, ça. Ou même dans les sandwiches, j'ajoute du crunch. Comme des allumettes, un peu des petites juliennes. Mais ça, je les transfère dans un état du frais parce que sinon, je trouve qu'elles deviennent un peu moites. Puis, ce n'est pas appétissant. J'ai acheté mes craquelins préfets du moment. C'est les craquelins de riz nature. C'est si croustillant. Ça, j'adore ça. Puis, c'est sûr, c'est assez faible en calories. Mais, c'est vraiment parce que je trouve ça bon. Je trouve ça salé. Puis, ça crunch, crunch, crunch. J'adore ça. Un poivron vert. L'habituelle barquette de bébé épinard. Je n'avais plus de patates de pommes de terre. Alors, j'ai acheté des pommes de terre en char jaune. Parce que, en fait, les pommes de terre, je m'en sors principalement pour faire de la purée. Et ça, c'est purée parfaite. Puis, un gros, gros, gros sac de choux de Bruxelles. Parce que je vais faire une vidéo, là, choux de Bruxelles. Un des billets de blog les plus populaires sur mon blog, c'est une recette de choux de Bruxelles. Puis, je me suis dit que ça serait le fun d'avoir une vidéo qui va avec. Ça fait que je vais faire une nouvelle série, en fait, sur ma chaîne Topiomy. Vous pouvez vous abonner. Je mets le lien en bas. Puis, ça va être un ingrédient, trois recettes. Donc, trois façons d'apprêter. Un ingrédient très simple pour donner des idées, pour des plats d'accompagnement, surtout. Surtout des légumes. Ça fait que, oui, je pense que ça va être le fun. Puis, il y a beaucoup de monde dans mon groupe En Santé avec elle, mon groupe Facebook, qui ont essayé ma recette de choux. Yann, c'était drôle, c'était comme... On était vraiment team choux, là. Tout le monde mettait sa photo de choux de Bruxelles. Ça fait que, c'est ça, je me suis dit que ça va être le fun. Ça fait que, je vais faire ça. Voyons, combien de fois j'ai dit « Faka » en un minute. Faka, c'est un nouveau record. Bon, l'interruption téléphonique, tantôt, c'était un colis de Clarins. C'est assez léger. Ça fait que, c'est peut-être Clarins Fragrance. C'est peut-être un parfum ou c'est peut-être du maquillage. Qui sait, mais je vais l'ouvrir en même temps que je vais vous montrer mes achats Amazon. On va s'installer ici, pendant qu'il y a un peu de soleil. Je vais commencer par le colis, que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors, je vais juste des scotchis dépisés. Et voilà, oh, yé, c'est le parfum Aura. C'est la petite comique. J'avais été invitée à la soirée de lancement, mais je ne pouvais pas y aller. Ouh! Yé, regardez ça, regarde. Beau ruban vert. C'est parfait pour la Saint-Patrick. Alors, Aura, c'est ça, c'est la nouvelle fragrance de chez Mugler. Aura, écoutez votre instinct. C'est quoi les notes de cette fragrance? Alors, c'est Lian Fauve, feuille de rhubarbe, fleur d'oranger. What? Vanille Bourbon et Wolfwood. C'est très, très, très intéressant, ça, comme sillage. Je connais les termes, vous savez. Alors, il y a toute une ligne. Un litre douche, un litre quart, tralala. C'est 85$ pour le 30ml, 115 à 15ml. Euh, le 50ml. Puis un 90 à 150. Puis les produits de soins varient entre 55 et 65. Et c'est dispo à la baie, Sephora, pomme à prix, jean-couture, blablabla. Alors, je vais l'ouvrir, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Je sais pas pourquoi j'enlève ça comme ça, mais... ASMR! J'aime ça le ASMR. Savez-vous c'est quoi du ASMR? Des fois, je fais des blagues, là, mais... C'est, tu sais, quand vous regardez une vidéo, puis ça vous donne des petits guillis, là, des petits frissons, bien, c'est ça, c'est la réponse qu'on a à ça. Puis il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos à cause de ça, parce que souvent, je fais des unboxings, puis j'ai tendance à parler doucement. Alors, voilà, parenthèse de ASMR, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une autre épaisseur de mystère! C'est collé! Ah! C'est l'anarchie! Tout est collé, hein? Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, il y avait une feuille! Oh, il y a plein de feuilles! Oh, il y a un concept! Est-ce que je l'ai ouvert tout croche? Mais il y a des petites feuilles comme ça, là. Oh, ça, c'est cool, c'est synthétique, je regardais pour une utilisation. Après, ça, c'est... Ah, OK, c'est toutes des feuilles synthétiques. C'est fun, je vais pouvoir en servir pour faire une photo! Je pense que c'est ça le but. J'aime ça quand les Pierre Package, ils ont des petits trucs dedans pour nous aider à faire des photos, si on veut en faire une, comme des fleurs de coton, des rubans, mais pas des paillettes. Les paillettes, on aime pas ça. Ça, ça va partout. Alors, voilà. Ça me prend du temps à ouvrir ça. Voyons, ça fait comme trois minutes que je filme. On va aller plus vite un peu, là, parce que... C'est ça. Hashtag produit reçu. Alors, voilà le flacon. Et sculptural. Spectaculaire. J'ai l'impression que c'est comme... Je m'en vais dans un film, là, puis il faut trouver cet objet-là. C'est le but du film. J'ai pas mis de parfum aujourd'hui, fait que je pense que je vais oser l'essayer directement sur moi. Oh, c'est très joli, ça! Bon, c'est ça, c'est les premières notes, il n'y a rien qui est dégayé, comme... Comme je disais, c'est les premières notes, puis il va s'ouvrir encore. Mais il est plus frais que je pensais qu'il allait être pour un parfum vanillé, avec... Ouais, parce qu'il est très vert, dans le fond, c'est ça, la liane. Puis c'est quoi l'autre truc? C'est vert, là. Liane fauve et feuille de rhubarbe. Hein! Bien joué, Mugler. Quel beau jus. Félicitations. Deuxième boîte. J'ai reçu cette boîte. Et c'est plein de choses pour la maison, parce que j'ai prévu des contenus vraiment le fun pour le printemps. J'ai quelques DIY, j'ai des choses pour le ménage, pour que la maison sente bon, plein d'affaires vraiment le fun. Puis c'est ça. Fé que j'ai reçu différentes choses. Donc la première chose est très excitante, et c'est de la colle. De la colle Elmer pour le verre et pour la porcelaine. Comme ça. J'aime vraiment ça sur Amazon. Ils ont comme un service Amazon Basic. Puis il y a plein d'affaires de base, puis des trucs pour le bricolage. Puis c'est vraiment chouette. Ensuite de Vivaplex, la boîte ici, j'ai commandé des petites bouteilles pour faire des mélanges d'huiles essentielles et puis des parfums d'ambiance à la maison. Puis voyez-vous comme ça, c'est des petites bouteilles en verre. Parce que quand on travaille les huiles essentielles, c'est vraiment... C'est essentiel d'avoir des bouteilles en verre. Parce que le plastique, c'est pas top. Fait que c'est des petits flacons comme ça ici. Je sais pas si c'est voilé. Mais j'ai les... Les trucs pour pulveriser. Fait que tu fais ton mélange là-dedans. Puis voilà. Ah, mieux. Beaucoup mieux. Je me rappelle pas des prix par camp, mais je vais mettre les liens affiliés pour que vous alliez voir les produits sous la vidéo si ça vous intéresse. Fait que ça, c'est le fun. Fait que ça, vous aurez deviné que je vais faire un DIY avec ça. Et ensuite, j'ai acheté un nouveau fusil à coller parce que le mien était rendu dégueulasse. Il y avait comme full de colle sur le bec. Puis c'est pas très sécuritaire. J'ai acheté ça. Vous allez vous demander c'est quoi. On dirait... On dirait du service sanitaire. Mais ce sont des sachets. C'est des sachets pour faire... Pour faire des sachets. Pour faire des peaux pourris ou pour faire des mélanges de tisane ou ce que vous voulez. Puis, regardez, ça rend de ça en fait. Le petit sachet individuel. Comme un sachet de tis. Vous pourriez prendre des sachets de tis aussi pour faire des DIY de trucs comme ça. Mais c'est vraiment moins cher comme ça. Puis, tu sais, c'est peu d'emballage. Fait que j'aime bien ça. Ça, ça sent tellement bon là. Devinez c'est quoi. Qu'est-ce qui s'en va. Ouais, c'est pas une super bonne énigme, mon affaire. Mais tu sais, qu'est-ce qui va avec un sachet de la lavande. Eh oui, j'ai acheté un stock de lavande en vrac. Regardez ça. Incroyable. Un gros sac. La glu, la glu. Qu'est-ce qui est écrit ici? Je sais pas, je comprends pas ce qui est écrit. Ah, mais ça sent trop bon. Hum, la lavande c'est parfait pour justement faire des petits sachets mais aussi quand vous faites des des parfums d'ambiance maison ou si vous voulez faire un genre de peau pourri sur le poêle avec de l'eau puis des épices. Ça marche full bien. La dernière chose de Amazon Basics aussi. J'ai quand même une frénésie. La semaine passée, je me suis commandé plein de linges neuf pour faire le ménage. Et ça, ce sont des linges en micro-fibre. Micro-fibre jaune. Les micro-fibre pour faire du ménage c'est vraiment le best. Ça laisse pas de petits chmux de tissus puis ça se lève vraiment bien. Je vous dirais, ça vous emploie trop pour des trucs gras, genre si vous voulez polir un meuble ou parce que après ça se nettoie mal. Mais pour le ménage du quotidien celui-là, il a l'air d'être super grand. Ça fait que j'aime ça les grands. Ouais, regardez ça, c'est grand ça. Wouh! Ils sont doux. J'aime bien la couleur. Puis c'est ça. Là, je les ai portées encore mais j'ai acheté aussi les linges makers qui sont faites par je sais pas si vous connaissez le channel Clean My Space mais c'est Melissa Maker puis son mari dont j'ai oublié le nom qui ont cette chaîne-là. C'est deux Canadiens qui ont une compagnie de ménage qui s'appelle Clean My Space puis ils ont lancé leur chaîne YouTube il y a plusieurs années qui marche pas bien. Puis c'est beaucoup tu sais, ménage, lavage puis organisation un petit peu mais c'est vraiment plus autour de nettoyage mais alors j'aime beaucoup cette chaîne. Puis c'est ça, ils ont lancé leur petit kit de linge pour la maison en microfibre fait que quand t'achètes le kit il y a le kit grand kit pour la maison petit kit pour plus condo fait que j'ai pris le kit condo qui a quatre linges puis c'est différentes tailles différentes fonctions fait que j'attends de recevoir ça puis je vais avoir tout mon petit kit pour faire mes vidéos pour faire mon ménage surtout. Voilà, fait que fin des unboxings. on se reparle plus tard. Oh mon dieu! Ah! Je suis beaucoup trop excitée par ce que je viens de recevoir. Pouvez-vous deviner avec le logo? C'est la crème glacée Allo Top! Ça c'est un produit super populaire aux Etats-Unis. Puis dans le fond c'est quoi Allo Top? C'est des crèmes glacées avec moins de sucre. Il y a du sévillard dedans. Pour vrai, je regarde les ingrédients puis ça a bien de l'allure. Souvent c'est produit faible en calories là. c'est juste plein de produits chimiques. Mais ça a bien de l'allure. Eux autres, leur technologie c'est avec de l'air je pense. Ça c'est comme un fluff de crème glacée. J'ai vraiment dégoûté. Puis il y en a des versions sans produits laitiers. Je sais pas si on en a aujourd'hui mais je sais pourquoi je parle au pluriel non plus. Ouh! Seulement 8 grammes de sucre par portion. Il y a 4 portions dans le pot. Oh my god! Oh my god! Je capote. Je capote. Je vais faire une vidéo sur ma chaîne Topiami où je vais goûter aux 4 crèmes glacées. Je suis bien excitée. Il y a toujours une controverse quand des produits faibles en calories sortent parce qu'on dit souvent qu'il y a plein de produits chimiques là-dedans puis qu'ils font juste remplacer par d'autres choses. Mais dans le cas de ces formules-là c'est différent parce que ça semble vraiment l'aération de la crème glacée qui fait que c'est plus léger. Moi je suis pour tout ce qui peut m'aider donc certains produits faibles en calories oui, d'autres non. Par exemple je n'ai pas mangé de la mayonnaise faible en calories je trouve que ça ne vaut pas le 20 calories de se priver d'une vraie bonne mayonnaise puis je ne prends pas non plus les biscuits où il y a moins de sucre mais plus de gras dans le fond c'est juste des arnaques de marketing mais ça ici oui il y a du marketing derrière ça mais je pense que c'est un produit intelligent puis c'est une super belle marque que j'ai lu sur la compagnie puis super belle start-up avec une belle philosophie puis il y a des versions qui sont vegan ou du moins végé oui vegan c'est ça parce que c'est végé de toute façon la crème glacée mais version avec du lait de coco je ne sais pas si ça va se rendre jusqu'ici ben excitant mais là c'est ça il y a 12 saveurs qui viennent au Canada puis il y a minchip qui devrait être bon aussi excusez la papier de toilette en arrière c'est d'un chic fou vous voyez la vie prestigieuse que j'amène mes amis c'est ça je voulais faire du contenu aujourd'hui je voulais filmer puis je voulais faire une photo mais je suis comme dans mon ménage puis ça va bien fait que je me suis dit fais toi une journée ménage faut pas le combattre quand ça vient à nous puis comme j'ai pas de plan en fin de semaine ben je pense que j'ai filmé des vidéos en fin de semaine ça fait longtemps que j'ai fait ça d'habitude c'est une de mes résolutions c'était de pas travailler en fin de semaine mais là j'ai le goût fait que c'est ça que je vais faire c'est drôle tantôt je vous parlais de ma passion pour le matériel de nettoyage cette semaine j'ai commandé plein de choses mais ça je l'ai reçu gratuitement de clean avec deux i puis regardez ça comment c'est cute j'en ai déjà acheté des linges comme ça chez H&M de toutes les places non pas pantoute H&M vestibule regardez c'est vraiment beau ça ça se rince ça se lave c'est fait avec quoi ça c'est comme des essuie-tout réutilisables dans le fond ça prend toutes les liquides c'est pour les fenêtres moi je m'en sers comme un torchon c'est super raide mais quand on le mouille ça devient flexible c'est cool puis là je m'en servais parce que j'ai commencé à nettoyer mon armoire dans ma cuisine quand j'ai installé ma pantry dans le garde-manger j'ai jamais rangé ce qui était mon ancienne pantry puis là c'était tellement le bordel c'est vraiment pas le fun il y a comme de la vaisselle mélangée avec la bouffe ça a pas rapport je fais le ménage j'ai déjà vidé une des tablettes c'est ça bon après-midi démo c'est super souple quand ça sèche ça devient raide too much par la magie de l'audio vidéo j'ai déjà fini mon projet je voulais vous montrer avant de finir le vlog parce que ça fait quand même longtemps que je filme je pense que je vais arrêter là mais en terminant je vais vous montrer comment j'ai rangé un peu les armoires dans ma cuisine tout simplement cette armoire là qui était vraiment un bordel un sale bordel ici j'ai les bols puis les assiettes et farine sucre qui était vraiment mal pris dans le fond c'était pas agréable quand j'en avais besoin ici j'ai mis encore des assiettes dont je me sers moins souvent dans le fond puis les petites assiettes ici des tasses à mesurer des plaques dont je me sers moins souvent ce que j'ai fait dans le fond c'est que j'ai pris des choses qui étaient dans la pantry qui traînaient pour faire de la place dans la pantry puis pour mettre des aliments là-bas puis ici j'ai mis toutes les espèces de pots en vin carafes pots à jus des contenants à miel prep puis le sel et le poivre puis j'ai trouvé un petit contenant de bouffe à chien fait que je vais le donner à Kiki puis on je l'ai pas fait fait que c'était vraiment de plus organiser ça tu sais c'est pas beau là mais c'est propre puis c'est rangé pratique puis ici maintenant au lieu d'avoir les bols j'ai mis toutes les choses dont je me sers souvent pour faire à manger donc les huiles les vinaigres les trucs à vinaigrette ça pour quand je fais des sautées ou des oeufs le ketchup le sel tout ça alors ça fait vraiment du bien à mon cerveau à chaque fois que je filme mon téléphone fait bing je suis bien contente du résultat petit souper sushi ce soir il est rendu l'heure de souper et c'est le temps d'arrêter sa vlog parce qu'il est bien assez long j'ai parlé beaucoup on dirait puis j'ai fait des unboxings fait que ça c'est tout le temps un peu long fait que je pense ça va être assez bon aujourd'hui j'espère que vous avez passé une super belle journée puis on va se reparler dans un vlog très bientôt samedi prochain sans faute d'ici là je vous embrasse à bientôt bye youtube c'était le fun